Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche le quintet se déroule à Vincennes. Allez, je fais un rapide retour sur le quintet du vendredi soir. J'ai de nouveau le quintet dans le désordre. En deux pronos, c'est 100% de réussite, pourvu que ça dure. Mais pas de chance, l'ordre se joue à une inversion de numéro. Bon, ça fait deux quintets de suite. Je vais essayer le hat-trick ou le coup du chapeau. Les spécialistes de foot, ils comprendront. Et pour mes autres courses de trop, beaucoup de couplets gagnants. Et si vous souhaitez, le récapitulatif, c'est en toute transparence sur mon blog. Et puis justement, si vous parliez sur les autres courses de trop que le quintet, je vais publier tout à l'heure une autre vidéo bien spécifique à ça. Et je précise que je ne vends rien, pas d'abonnement payant ou de vente de pronos à la con. Tout est dans le partage. Et un petit like, s'abonner à ma chaîne, partager ma chaîne, car je ne suis même pas sur les réseaux sociaux. Un commentaire aussi, ça suffit à me faire plaisir et à continuer ce format qui demande un peu de temps quand même. Donc, merci par avance. Allez, c'est parti pour l'analyse du quintet. Le quintet se déroule à Vincennes. Pas de surprise comme tous les dimanches pour le meeting évernal de Vincennes. Vincennes, c'est un lot de vieux tontons, mais alors de 9 à 11 ans, je ne vous cache pas que le lot est vraiment très mauvais. C'est des chevaux qui viennent de province. Vous avez des chevaux qui courent même en amateur lors de leur dernière course, j'ai vu ça. Vous avez des chevaux aussi qui viennent des réclamés, donc des chevaux à vendre. Ce n'est pas évident, mais alors pas évident à faire le tri. Je vais essayer de faire au mieux, de faire le tri et d'expliquer pourquoi je ne sélectionne pas ou je choisis tel ou tel cheval. Allez, c'est parti pour l'analyse. On commence de suite avec Figaro Grave. Figaro Grave, je ne vais pas le choisir. Je pense qu'il est surclassé dans un lot comme ça. Deuxième à Grenade-sur-Garonne, c'est son dernier effet d'arme. Donc, on élimine les amis. Le 2, Phil Smart, lui aussi, ce n'est pas bon. Ces derniers temps, ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut faire des choix, je n'y crois pas. Donc, on élimine aussi. Ensuite, Fiston à Papa. C'est un cheval qui reste sur trois disqualifications. La dernière course de Souvenir, il était fautif. Exactement, c'est bien ça. Donc, c'est trois fois la faute. Donc, là, en plus, ça barre. C'est Vincennes. C'est le tiercé. C'est un jeu d'empoigne. Donc, on va miser qu'il se mette de nouveau au galop. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le niveau. Mais bon, pour une cinquième place, on ne sait jamais. Le 4, Eddy Josselin. Alors, lui, il faisait partie de ma sélection la dernière fois à Cannes-sur-Mer. J'ai vu le couplet gagnant, d'ailleurs. J'ai vu le gagnant aussi. C'était un Hensch de Souvenir à Cannes-sur-Mer qui avait gagné devant lui. C'est un cheval très régulier. C'est vraiment un petit niveau. Il n'a gagné que deux courses en 107 courses. Donc, vous imaginez. Mais, regardez, il a fait cinquième à Vincennes déjà. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est régulier, qui est dur. Donc, pour une quatrième, cinquième place, il est tout à fait capable d'être présent. Donc, dans un lot aussi faible que ça, je le mets dans ma sélection. Ensuite, le 5, Easy Bleu, il reste sur une excellente deuxième place à Vincennes sur le même parcours. Il a battu, je pense, le favori de la course, qui sera Fakir Delon. Je pense que ça sera lui. Il a battu mon autre cheval. Et, Eddy Josselin, je pense que la ligne est bonne. En plus, il avait fini très vite dans cette course-là. Donc, je vais le mettre très haut dans mon classement. C'est un choix prioritaire. Ensuite, le numéro 6, Fulmida. C'est un cheval que j'ai déjà joué. Et de souvenir, c'est un cheval de vitesse. Il adore les parcours de vitesse. Et c'était Jean-Michel Bazir de souvenir. Ou Éric Rafin, non. Éric Rafin qui le menait quand il y avait des belles aux courses. Là, c'est son entraîneur, Arnaud Gilles Maillard, qui se met au Soutis. C'est une longue distance. Donc, je ne sélectionne pas. Le numéro 7, Fakir Delon. Alors, lui, c'est la révélation de... Voilà, il sort un peu de nulle part. Mais c'est quand même un bon cheval. Il a gagné quand même 14 victoires sur 89 courses. À Vincennes, il a quand même fait une troisième place à Vincennes. C'était récemment, le 30 décembre 2023. Et en plus, il était ferré, les amis. Là, il est déféré des 4 pieds. Donc, il va aller quand même déjà beaucoup plus vite. En sachant que c'est un cheval dur. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre tête et corne. Ce cheval, pas de soucis. C'est peut-être la tactique que va prendre Éric Rafin. Enfin, le lot, comme je l'ai dit, est très mauvais. Pour moi, c'est un choix, là aussi, prioritaire dans une sélection. Je le mets très, très, très haut. Mais, voilà. J'ai hésité à le mettre premier ou deuxième. Mais bon, comme j'aime bien mettre les outsiders en tête pour sa paye. Eh bien, ça ne sera pas lui. Et le voilà, le cheval que je vais mettre. Alors, pourquoi ? Déjà, il n'est que plaqué. Des antérieurs, ça peut vous inquiéter. C'est vrai. Alors que d'habitude, il est déféré des 4. Voilà. Mais c'est un cheval, si vous regardez ses performances. Eh bien, il est déféré des 4 pieds. Puis, ferré. Puis, déféré des 4. Là, à Amiens. Eh bien, il gagne en étant seulement plaqué. Comme dans le profil du jour. Et puis, à Anguin. Regardez. Il n'est pas déféré, pas plaqué, rien du tout. Il gagne quand même. Là, de nouveau, il est déféré. Et puis, de nouveau. Enfin, voilà. Vous avez compris où je veux en venir. Donc, le fait qu'il soit que plaqué des antérieurs n'est pas un problème en soi. Ensuite, c'est un Mathieu à Brivard qui le mène. Donc, déjà, très bon driver. S'il appelait, c'est pas pour rien. Ensuite, le cheval est en pleine forme. Comme on peut voir. Il a fait 2e, 2e. Et là, il n'a fait que 9e à Vincennes. Dans un lot supérieur. C'était une catégorie C. Alors que là, c'est une catégorie D. Le lot était supérieur. C'était Étienne Lefranc qui était à son sud qui. Et là, il met Mathieu à Brivard. Donc, je pense que tout est réuni pour qu'il fasse une excellente performance. Et quand il avait couru à Vincennes, dernier point, la dernière fois, c'était Étienne Lefranc qui était à son sud qui. C'était pas Mathieu à Brivard. Et puis là, j'avais vu la course. Vous pouvez la revoir. Il n'a jamais pu s'exprimer. Mais il avait des ressources. Et malheureusement, il n'a pas pu sortir de l'emprise du peloton. Donc, c'est pour ça qu'au niveau rapport qualité-prix, si je peux m'exprimer ainsi, le 8 est une excellente cote pour être dans les 3 premiers et pour être gagnant. Donc, je le mets en tête de ma sélection. Je vous ai expliqué les raisons de ce choix. On continue, les amis. Le 9, Feeling Boy. Alors là, c'est pas terrible. Mais les Yves Dreux sont plutôt en forme. Les chevaux, lors de cette réunion, ils courent souvent montés. Mais il n'est pas nul, ce cheval en 3 athlée. Il n'est vraiment pas nul. Il est quand même déféré des 4 pieds. Il y a 3 courses qu'il faut monter. La dernière fois, ce n'était pas terrible, la course au trop monté. Mais peut-être que ça va lui faire du bien de revenir au trop athlée. Donc, pour une 4ème, 5ème place, je me dis que pour une grosse cote, c'est possible pour terminer la combinaison du quinte et plus. Donc, je le mets. Le 10, Ferlaine. Ce n'est pas terrible, toutes ces dernières courses. Et puis, il vient de gagner de souvenirs dans une course d'amateur. C'est bien ça. Et puis, il a été disqualifié après enquête pour empiétement. Bon, ce n'est pas terrible. Mais il y a Yoann Le Bourgeois qui est appelé. Voilà. Donc, le cheval est en forme. Je ne suis pas sûr qu'il ait le niveau. Donc, je le mets vraiment en bout de combinaison. Je le mets quand même. Voilà. Par méfiance, le lot est tellement faible que voilà. Quand on passe au 11, Feli Eleven, on élimine de suite le cheval. Il n'a pas couru depuis un an, deux ans. Deux ans, il n'a fait que deux courses de rentrée. Il n'est pas prêt le cheval. Donc, voilà. Le type de cheval qu'on peut éliminer. Le 12, Philou Smiling. Mon petit Philou. Eh bien, lui, je vais le mettre. Je vais le mettre. David Thomas au Sulti. C'est un cheval au type qui peut faire. Voilà. Regardez là. Vincennes, il a fait cinquième ici en août. En septembre, il a fait de nouveau cinquième. À Vincennes, il a fait sixième. Quand il était déféré des quatre. Ensuite, là, il a fait des bonnes courses à Laval. Quand même, qui est un bon hippodrome. Et puis là, il a fait une douzième place. Mais c'était PC Jean qui était au Sulti. Donc, peut-être que la course a été préparée, celle-ci. En sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce lot, là, le course C, était un lot bien plus relevé que celle-ci. Voilà. Parce que, pourquoi ? C'était une catégorie C, comme je l'ai dit. Et puis, c'était une course de G, donc des plus jeunes, des huit ans. Et des huit ans, d'ailleurs, qui ont fini premier, deuxième, troisième. Et Goliath, Ducos, Égyptie, de Chaman, c'est des bons chevaux, quand même. Donc, c'est pour ça. Donc, je pense que s'il est complètement excusable à cette contre-performance, et que ce 12, Philus Manning, peut-être dans les cinq premiers, sans problème. Le 13, Furious Purple. Ben, ça sera mon regret, si un nom partant, ça sera lui. Mais je ne le mets pas. Et alors, pourquoi ? Tout simplement, c'est un cheval que j'ai déjà joué à plusieurs reprises. C'est un bon cheval. Mais c'est un cheval de vitesse. Ses meilleures performances, c'est sur les 2100 autostart de Vincennes. Et je pense qu'il a visé la course du 6 janvier 2024. Il avait fait une rentrée. Il avait couru des ferrées des 4 cette fois-ci. Et il a été dans les choux. Et je pense qu'il n'est pas en forme, le cheval. Il n'est pas revenu en forme. Alors, il peut être cinquième, bien évidemment. Mais il n'est pas revenu en forme. Et il sera mieux sur des courtes distances. Donc, peut-être qu'il va faire une course d'attente et finir à la fin. Mais je pense qu'il n'est pas encore revenu au top, le cheval. Mais attention quand même pour les courses à venir. C'est un bon cheval. Le 14, dans 10 GD. Mais je raye. Et si vous remarquez bien, Stéphane Provo, pour le 12, Philou Smiling, il a mis David Thomas. Et lui, il a laissé Julien Travers. Donc voilà, c'est un cheval qui vient de réclamer. Pas des ferrées, rien du tout. Je n'y crois pas. Donc, on peut rayer. Le 15, Destin de Stars. Et bien, Destin de Stars. Oh là là. Et bien, c'est à 11 ans. Il est en fin de course en France. Il ne reste que sur les bonnes performances. Troisième, premier, troisième, premier. Là, il avait fait quand même une très bonne troisième place à Anguin. Mais c'est une piste plate à Anguin. Là, c'est quand même... Il y a la montée, c'est la grande piste. Donc, il faut faire des choix. Là, il rencontre des F. Alors que là, à Anguin, qui en a terminé troisième, c'était que des E. Bon, je fais un choix. Il faut faire un choix. Je pense que le lot est plus relevé que ces dernières courses où il a couru, comme à Lyon. Donc, je ne le choisis pas. Mais c'est une possibilité pour une cinquième place où l'eau est tellement faible. Mais bon, je ne sélectionne pas. Et puis, le 16, Écume de Fureté. Là, par contre, je le sélectionne. Il va être très haut dans mon classement. Car c'est un cheval qui est en pleine forme, déjà. Il a terminé deuxième à Vincennes, comme vous pouvez le voir. Donc, en terminant bien. Si vous regardez la course, il a bien terminé. Donc, il est en pleine forme. Ensuite, il y a une contre-performance. Mais le lot était beaucoup plus relevé. Pourquoi ? Parce que c'était un lot avec des chevaux étrangers. Qui ont fait d'ailleurs... Regardez, Zinzotop, qui avait terminé deuxième dans cette course. Donc, le lot était supérieur. Et je me doute que l'entraîneur a dû bien préparer cette course au plafond des gains. Parce qu'il est à 216 000 de gains. Alors que la limite, le plafond, il était à 221 000. Donc, je pense qu'il a dû faire une petite course tranquillou lors de sa dernière course pour viser celle-là. Donc, avec Mathieu Motiosuki qui est en pleine forme, je le mets très haut dans mon classement. Donc, voici les amis, mon analyse et mon étude de la réunion et de ce quintet de Vincennes. Allez, je fais le récap. En choix, comme je vous l'ai dit, je mets le numéro 8 en tête de ce quintet. Ensuite, ça sera le 7, le 5, le 16, le 4, le 10, le 12 et le 9. Donc, voilà, je vais essayer de faire le quintet. Essayer de faire le hat-trick. Bon, c'est difficile. Mais bon, on y croit. Et puis, si ce format vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis là, je me lance pour faire une vidéo sur toutes les autres courses de trop. Si vous aimez jouer au trop et hors du quintet aussi. Allez, à bientôt peut-être les amis parieurs.